Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Oui, je ne pensais pas te voir ici à soir. Moi non plus, je ne pensais pas te voir ici à soir. En fait, quand on te voit ici au Québec, on a l'impression qu'on est chanceux que tu es de passage parce qu'on a l'impression que tu es toujours en train de tourner un peu partout dans le monde. Ben non, en fait, c'est le contraire. On est chanceux de me voir en France parce que je passe plus de temps ici qu'en France. Je passe peut-être cinq mois en France, mais non consécutif. Je suis souvent à Montréal, c'est juste que tu ne me vois pas dans toutes les émissions de TV, c'est juste pour ça que le monde pense que je ne suis pas là, mais je suis là dans mon appart. Dis-moi, les projets pour l'instant? Ben là, je viens de terminer de tourner la semaine passée. Là, je suis en semi-vacances. Tu as tourné quoi? J'ai tourné un film, ça s'appelle « L'Insoupçonnable » avec Laura Smet et Charles Berling. Et là, en fait, je retourne en France au début de l'année pour faire la promo pour « Bus Palladium » qui sort le 17 mars là-bas. Il va falloir qu'on aille voir ça. Oui, en plus, je l'ai vu juste avant de venir, c'est super beau. As-tu des projets québécois, de films québécois? Non, pas pour le moment. Malheureusement. Donc, on passe le message. Il est prêt à accepter des projets de films québécois? Je suis toujours prêt à accepter des projets québécois. Le monde pense que je travaille à l'étranger, que tout à coup, tu mets une croix sur ma pantoute. Au contraire, j'aime bien mieux travailler ici. C'est chez nous et dans mes affaires. Je ne manque pas les games de hockey, pas pour me répéter, mais ce n'est pas pareil. Il y a de plus en plus d'acteurs québécois qui partent s'installer à Paris. Lucie Laurier l'a fait, Marie-Josée Croze. Est-ce que vous croisez? Non, jamais. Moi, j'ai croisé une fois Marie-Josée Croze. Et c'était la veille qu'il y avait la première de Crazy à Paris. On s'est croisés par hasard. On était avec Michel Côté et toute la gang. On était dans Saint-Germain et on s'est croisés de même. Mais je n'ai jamais recroisé dans ma vie après. Et Lucie non plus? Non, jamais. Mais Lucie, ça ne fait pas longtemps qu'elle est là, je crois. Ça fait un an environ. Non, je n'ai pas croisé. J'arrive là et je travaille, donc je ne sors pas vraiment. Ce n'est pas comme si j'avais une vie quotidienne, que je marchais. J'arrive là, une semaine après, je commence à tourner. Une semaine après, je repars. Tu es très discipliné. Il faut. C'est le secret de ton succès? C'est le secret pour ne pas perdre la tête et continuer à travailler aussi. Écoute, je réalise que c'est la première fois que je te vois depuis que tu as remporté le César. Oui. Le meilleur espoir. J'étais tellement fier de toi. Tu es fin. Vraiment. Tu as eu le film de notre vie. Oui. Qui a joué, c'est ça? Exactement. Comment tu l'as reçu, toi? Parce que tu n'étais pas là, mais comment tu l'as pris, le fait de gagner un César? Pour un film, tu dis, wow, OK, je ne m'attendais pas pour ce rôle-là. Il me semble qu'ils auraient pu me le donner pour un autre film. Je vais le prendre, mais je me souviens… Oui, parce que ce n'est pas un film à performance. Comment je l'ai pris? Je ne sais pas. Moi, j'étais en tournage. Je m'apprêtais à faire une nuit de tournage vraiment hardcore dans un ancien crack house. Donc, je n'étais pas dans un mood fou, genre champagne et tapis rouge. C'était trippant. Mais je ne l'ai pas vraiment réalisé. Tu l'as réalisé seulement quand tu l'as eu dans tes mains? Même là, je l'ai eu dans un sous-sol miteux d'un karaoké chinois à Paris entouré de mes amis, qui m'ont fait une surprise, qui l'ont apporté. C'était ma fête, en fait. Ils m'ont fait un party de fête, puis ils m'ont sorti ça, puis c'était vraiment crade comme endroit. Donc, tu sais, je n'étais même pas dans un genre de cérémonie ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'était cool d'avoir ses amis autour, mais bon… Et il est où ce César? En France ou ici? Il est ici. Oui, j'ai tout fait pour le ramener. Ça a été compliqué, mais je l'ai ramené. Comment ça, tu as tout fait? Il faut avoir des permissions pour sortir un César de la France? Ben, l'amener dans l'avion, oui, c'est un peu compliqué. Ah oui? Comment ça? Ben, c'est un objet contondant, je ne sais pas. Tu es qui pense que je vais battre quelqu'un avec. Détourner un avion avec un César. C'est pas vrai! J'ai passé deux heures à chercher, à remplir des formulaires, puis tout ça, puis à me faire approuver, ben, je serai à France pour venir avec. Est-ce qu'ils sont compliqués, les Français? Oui, le Canada aussi. Dans l'aviation, ils sont compliqués. Excuse-moi, sortir un Jutra du Québec, je pense que ce n'est pas aussi facile que de sortir un César de la France, non? Mouais. J'imagine ben, moi, Brad Pitt, qui est genre avec son Oscar, qui commence à remplir des papiers pour être sûr qu'il ne va pas détourner l'avion. C'est comme si moi, j'avais prévu, il y a comme 23 ans, commencer à être acteur pour éventuellement peut-être gagner une statuette dans un autre pays, l'utiliser subtilement. Non, c'est ridicule, mais ce n'est pas grave, je l'aime. Donc, on va te revoir plus souvent ici. Ben, j'espère. Mais on s'appelle. Ben oui, on s'appelle. Oui, oui, on est le du, là. On est pas mal du. Oui. Appelle-moi. Ok, je t'appelle. Ok. C'est ton numéro. Ok, salut. Merci, Ben. Je suis content de toi. Je suis un peu jaloux, en plus, c'était notre mec qui a mal à lèvres. T'as vu ça sur mon herbie.tv? Etais-tu sur Twitter? Non. Non. Non, je me suis juré que je n'allais pas être sur Twitter. Jamais. Tu peux suivre des gens sur Twitter, si j'ai un pseudo, aussi. Non, je sais, mais il y a un faux Twitter de moi. Il y avait un faux Twitter de moi avec plein de photos de personnel. Et tu l'as fait enlever? Je l'ai fait enlever, oui. Ben, j'espère. Parce qu'on ne sait jamais, hein, qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. Moi, je ne suis pas Facebook, mais je suis Herbie.tv, Facebook. Moi, je suis Facebook, mais... Mais toi, tu es vraiment en réseaux sociaux. Tu vois tout. Je me suis dit... Attends, on arrête à tout.